Europe 1, les pieds dans le plat. L'histoire vraie, au pas, de Pierre Belmar. Alors donc, tels les prix qui croyaient prendre, en 1996, à Springfield, dans le Missouri, un décret municipal obligeait les automobilistes à être au moins deux dans un véhicule afin de limiter la pollution. C'est une idée qui n'est pas très originale, beaucoup de pays l'ont appliqué d'ailleurs. Un jour, une jeune femme, Carla, 19 ans, fut surprise par la marée-chaussée, seule à bord de son véhicule. Après cette fête gentiment remontée les bretelles, l'automobiliste indiscipliné reçut une amende. Mais Carla ne voulait pas la payer et elle n'hésita pas à aller jusqu'au tribunal pour défendre sa cause. L'argument de la jeune femme tenait en quelques mots. Elle était enceinte au moment de son interpellation. Elle n'était donc pas seule au volant. Avec son bébé dans le ventre, elle soutenait qu'il y avait bien deux passagers ce jour-là dans sa voiture. Amusé, le juge accepta sa théorie. Mais, puisque l'heure semblait propice à la plaisanterie, il jouait également une de ses cartes. Il rappela ainsi à l'effrontée qu'une loi interdisait formellement la présence de deux personnes sur le siège conducteur. C'est la réponse du berger à la bergère. C'est drôle. De l'humour, le juge. Or, s'il suivait la logique de la récancitante, celle-ci avait bien enfreint cette règle avec son gros ventre. Carla dut donc se résoudre à payer une amende. Bon, mais ce qui est curieux, c'est que la décision du juge fait jurisprudence toujours et les femmes enceintes ne sont toujours pas autorisées à conduire dans l'état du Missouri. Dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est l'arroseur arrosé. Vraiment, mais alors là, vraiment. On retourne à l'envoyeur. Malheureux. Oh, le cornichon. Je suis tout retourné. Alors, est-ce qu'on y croit, cette histoire ? Moi, j'en perds la tête. Laurent Guiné. Ah oui, j'y crois complètement. Et en même temps, c'est des arguments de fond, parce qu'on sait bien à quel point les questions de droit à la vie sont cruciales. On n'est qu'en train de s'amuser, là. Mais justement, pour une fois qu'on peut rire de ces questions-là au plan juridique, ça fait plaisir. C'est vrai parce que vous, vous avez le don vraiment de poursuivre le rire. Il rit avec le code pénal. Oui, c'est vrai. C'est son prochain spectacle. Il rit avec le code pénal. Julie Depard. Je pense que c'est très vrai parce que c'est très débile et que souvent, il y a des trucs comme ça dans les lois. J'ai cru qu'elle allait dire. Moi, je crois que c'est vrai parce que c'est très débile et Cyril, vous êtes dans cette émission. Non, parce qu'il pointe des choses qui arrivent tous les jours. Tous les jours. Donc, c'est vrai pour moi. Jean-Luc Lemoyne. Non, je n'y crois pas vraiment. Oh ! Ah bah oui, je suis comme ça. Moi, je suis un peu rebelle. Je suis un peu rebelle, mais je pense que sinon, les policiers seraient obligés d'avoir un appareil pour faire des échographies, pour vérifier. Donc, c'est un peu compliqué. Mais c'est surtout le côté jurisprudence auquel je ne crois pas. Ça ne plaît pas, Julie Depardieu. Ça ne me plaît pas. Merci. Je vais vous convoquer. Sortons, madame, sortons. Allons nous expliquer. Valérie Bené. Moi, j'ai envie d'y croire. C'est tellement... Moi aussi. Ça part d'un point de droit et ça devient ubuesque. C'est très rigolo, je le crois. Alors, l'histoire s'est bien déroulée à Springfield, au Missouri, en 1996. La dame a bien réagi comme cela. A voulu, à tout prix, faire éliminer son amende. Et parce qu'il n'était pas deux dans la voiture, je le rappelle, en disant, si, si, on était deux puisque j'avais mon bébé dans le ventre. Alors, ça a beaucoup amusé le juge, qui a donc trouvé la parade en disant, mais on n'avait pas le droit d'être deux sur le même fauteuil. C'est quand même assez amusant. Mais évidemment, c'était quand même une plaisanterie et ça n'a pas fait jurisprudence. C'est là où était le mensonge.